Oh, mais qu'est-ce que vous foutez, là? On peut plus manger sans jambon-beurre. On paie dans les rues de Paris. Oui, bonsoir, Mme Piaf. C'est Marc Labrèche. Ici, vous êtes dans notre vue pour cette année-là, en direct du Québec. Ah, le Québec! C'est très bien, le Québec. J'adore le Québec. Vous savez, même si on s'y pèle le cul. Félix Leclerc, la Poune, la stripteaseuse Lili Saint-Cyr. Elle a vraiment des messieurs superbes, Lili Saint-Cyr. Il n'y a pas à dire. Elle a du monde au balcon. Ah, bien, je ne savais pas que Lili Saint-Cyr vous émoustillait, Mme Piaf. Moussaillons tout, mes moustilles, comme le chant de cette jolie chanson. Entre mes lèvres polpettes Se promène une goélette Elle avance et elle recule De Paris à Istanbul C'est formidable, Mme Piaf. Vous revenez tout juste d'une tournée américaine Et d'un passage à Montréal Ou à l'invitation du Bère Drapeau. Vous avez même signé le livre d'or En compagnie de votre mari, Le chanteur Jacques Pils Et du mime de votre troupe, Harry Mimo. Oui. Oui. Harry Mimo, c'est un chic mec qui mime. Qui mime, je suis. Oui, bon, d'accord. Parlez-nous de votre tournée américaine, Alors, Mme Piaf. Ben, oui, je veux dire. Alors, je veux dire, mon petit Moussaillon. New York, c'est bien. Il y a le Joel. Il y a l'Empire State Building. Il y a tout ça. Il y a Broadway. Mais le reste de l'Amérique. Oh. Oui. Ça craint. Ça craint. Et la bouffe américaine, c'est dégueulasse. Oui. Les pancakes, c'est des sortes de crêpes bretonnes, boursouflées, vous savez. Comme une crêpe qui a du gloître. Ah oui. Et le pain, putain! Oh, le pain! Le pain, putain! Oh, le pain, putain! Putain, le pain! Putain, putain, le pain! Du coup, c'est une sorte de mousse blanche, spongieuse et sans saveur. Bon, alors, comme vous pouvez le voir à la maison maintenant, Edith Piaf prend le temps de mastiquer consciencieusement son jambon-beurre. Et là, sur mon manteau en zibline, se cache une crevette d'Argentine. Elle est des Vénées sans queue, et je l'offre à qui mieux, mieux? Eh! Salut, Jaco! Merde, tu vas bien? Alors, écoute, on se fait un petit perno, putain! D'accord! Oui, très bien! Alors, je termine de causer avec le freluquet du Canada et je te reçois aux portes de Clingoncourt. Ça te va? Bon. Très bien! Bon! Alors, mon petit pégreleux va falloir aboutir parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai Jaco avec moi à prendre un petit perno. Oui, alors, je comprends, Mme Biaf, mais c'est tellement rare qu'on vit un moment comme ça grâce à une machine à voyager dans le temps qui appartenait... Mais je m'en tape complètement de ton bidule, à tripatouiller le temps, j'ai un apéro avec Jaco! OK! Oh! Tiens, parlons de Jaco, ça me rappelle. Vous savez qu'au Canada, j'ai fréquenté Jacques Normand? Ah, bien oui! C'est un grand fantaisiste, comme on appelait les humoristes de l'époque et animateurs de télé aussi. Il y avait aussi le cabaret, le faisant doré. Absolument. Avec lui, la bibine, ça y allait. Hop, une autre bouteille! Hop, une autre bouteille! Hop, une autre bouteille! Je me souviens, moi, j'étais même fait une version. La vie en sirop! C'est très drôle, ça. Alors, il faut que vous y alliez, je pense. Hé! Pas suffis comme ça! Oui. Je m'en vais en prendre, pas se tronner avec mon ami Jaco, d'accord? D'accord, c'est très bien, merci. Merci beaucoup de la vidéo! Hé! J'ai posé mon là! J'ai fini! J'ai fini avec le casque-couille canadien! Interminable! Mais c'est adorable quand même! Oui! C'est un vrai rayon de soleil!